ensemble. Let's go. Alors, je me présente. J'ai choisi trois photos pour vous montrer un peu ce que je fais. Déjà, je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Évie. Là, elle devait avoir trois mois, trois, quatre mois. Elle a bien changé entre temps. Du coup, elle a huit mois aujourd'hui. Mon épouse Marina, on vit en région parisienne. J'ai 35 ans. Ça fait plus de dix ans maintenant que je suis entrepreneur. Du coup, ma passion, c'est d'aider les coachs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a décidé avec l'équipe. C'est moi qui ai décidé. Avec l'équipe, on accompagne les coachs spécifiquement. Tout ce que j'ai appris, je le mets au service des coachs. C'est aussi pour prendre soin de ma famille et pas juste gagner de l'argent. Ici, une photo de Julien Musy qui était à une immersion avec nos clients. C'était pour illustrer le fait que j'ai travaillé avec des leaders de l'industrie. Julien, Alexandros, Yann Darwin. Je travaille aussi pour une ONG. Tout ce que je vous enseigne, c'est soit du vécu, soit je l'ai vu et appris auprès de gens et soit je l'ai appris tout court dans des formations. J'ai hâte de vous partager tout ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une photo de notre dernière immersion avec les clients. C'est que ma passion aujourd'hui, c'est d'accompagner les coachs. Du coup, on a lancé une nouvelle société qui s'appelle Coach en Mission. Je crois que je ne l'ai jamais dit. Je l'ai peut-être dit. On voit les choses en grand. On a vraiment cette envie d'impacter les coachs pour aider les coachs à surtout changer des vies. Indirectement, mon but, c'est de contribuer à changer le monde en aidant les coachs à changer le monde parce que je pense vraiment qu'on a besoin de plus de coachs. Tu es au bon endroit. Si tu es coach ou en train de le devenir, si tu veux vivre de ta passion, il faut que ce soit important pour toi de vouloir aimer et vivre de ta passion. Tout le monde n'a pas cette volonté ou ne voit pas l'intérêt. Mais ça, c'est vraiment important de t'aider à voir. D'ailleurs, il y a même deux manières de le voir. Il y a le fond et la forme. J'ai réfléchi récemment. C'est que le fond, c'est par exemple, moi, j'aime beaucoup faire du marketing, coacher. Mais il y a la forme aussi. C'est-à-dire que si je travaille 60 heures par semaine et si je suis quelqu'un d'hyper introverti, mais que je ne fais que des choses d'extraverti, ça ne me convient pas aussi. Moi-même, je travaille pas mal sur la forme. Et puis, ce webinaire, il est fait pour toi si tu veux contribuer. Ça, c'est hyper important parce que sinon, tout ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Du coup, notre programme aujourd'hui, c'est de vous présenter la méthode pour vivre du coaching, les cinq croyances pour passer à l'action. Parce qu'une fois que vous avez la méthode, il va falloir passer à l'action. Sinon, ça reste juste de la théorie. Du coup, si vous passez à l'action, vous aurez les résultats. Mais pour travailler ces croyances et travailler cette méthode, vous avez besoin d'un environnement, d'un cadre. C'est un peu comme là, j'ai soif, donc j'ai besoin d'eau. Mais si je n'ai pas de contenant, l'eau part sur ma table et je ne peux pas boire. Donc, vous avez besoin d'un environnement aussi. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un replay ? Oui, il y aura un replay à durée limitée pendant quelques jours. Donc, ceux qui ne seront pas là, Céline, tu pourras en profiter pleinement. La méthode, alors j'en parle beaucoup, mais peut-être que vous êtes assez nouveau dans mon cercle. Donc, je vais vous en parler. Il y a l'offre premium déjà. Ça, c'est hyper, hyper important que vous créez une offre qui transforme la vie de vos clients. Je parle d'intention. C'est l'intention que votre offre va avoir. Attention, ce n'est pas une garantie, une promesse de résultat parce que votre offre va en réalité accompagner le client à transformer lui-même sa vie. Mais attention à ne pas confondre votre intention et la réalité. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une garantie parce que c'est du coaching. C'est le client. Donc, ça, c'est hyper important. Il faut que ce soit rentable, profitable. C'est-à-dire que si vous avez des clients, vous avez de plus en plus de clients, mais que vous ne vivez pas de votre activité, c'est qu'il y a un problème de rentabilité. Ça, c'est hyper important. C'est une chose qu'on a expérimenté nous aussi. Et puis, forcément, si vous faites du coaching à l'heure, vous vous rendez compte que cool, vous avez 10 clients à 70 euros, mais ça ne vous fait pas vivre en fait. Et en plus, vous travaillez énormément. Donc, ce n'est pas possible. Et l'offre au premium, globalement, généralement, j'ai envie de vous donner quelques infos pratiques. La durée, elle doit être de 3-6 mois si vous voulez apporter des transformations. La fréquence, c'est une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Je suis devenu un peu plus flex à ce niveau-là. Avant, pour moi, ce n'était qu'une fois par semaine. Je le crois. Pour moi, c'est idéal. Pour moi, c'est idéal une fois par semaine. Et ça, je pense que je ne changerais jamais parce que votre coach qui passe 13 jours sans vous, il peut s'en passer des choses pendant 13 jours. Mais donc, idéalement, c'est une fois par semaine. Maintenant, pour X raisons, vous pouvez passer à une fois toutes les deux semaines, mais ce n'est vraiment pas idéal. Et le tarif, c'est 1 000 euros minimum pour toute la durée. Voilà. Ça, c'est les grandes lignes d'une offre premium. Maintenant, là où je pourrais rentrer dans des détails, c'est aussi la niche, la thématique. Soyez focus, mais soyez surtout flexible. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous apporter en plus parce que sur le web, vous voyez souvent des conseils sur il faut être focus, il faut choisir une petite niche, mais on oublie de vous dire qu'il faut être flexible. Il faut être flexible. Flexible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous avez quelqu'un au téléphone, vous faites un appel, la personne a un besoin un peu différent de ce que vous proposez. Vous lui dites oui si vous pensez que vous pouvez l'aider, si elle a envie d'être accompagnée par vous et si vous avez envie de travailler avec elle. Donc, soyez flexible. Dans l'offre que vous proposez, la thématique, dans les personnes avec qui vous travaillez et puis aussi dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce mois-ci, vous accompagnez tel client que dans deux semaines, vous ne pouvez pas changer. N'oubliez pas, vous restez des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils cherchent à utiliser leur don, leur potentiel. Ils cherchent à l'aligner avec leur mission de vie et ils cherchent à aider des gens, à résoudre des problèmes. Et tout ça, ça peut bouger en fait. Ça peut bouger et c'est OK, c'est juste la vie. Donc, il faut que vous soyez flexible. Si demain, vous n'avez plus envie d'aider tel type de client, vous avez le droit de changer. Si vous voyez qu'il n'y a pas trop de potentiel ou de prospects dans cette niche-là, vous avez le droit de changer et c'est OK. Est-ce que sur ces différents aspects, déjà, vous avez des questions ? Et si c'est le cas, je serais ravi d'y répondre. Sinon, on va passer à la suite. Vous comprendrez bien qu'il y a plein d'autres aspects, mais comme je vous l'ai promis au début, j'aimerais que vous ayez une vision à 360 degrés de ce que c'est que de réussir dans le coaching. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voyez ? Ah oui, quand vous m'écrivez, vous pouvez écrire soit au conférencier qui est moi, soit vous pouvez écrire au conférencier et au participant. D'accord ? Donc, n'oubliez pas d'écrire aux autres si vous voulez que les autres voient. Passons à la suite. Passons à la suite. Création d'opportunités. Et là, ici, c'est utiliser les médias sociaux pour faire ce qu'on appelle du social selling et avec du marketing de contenu. Qu'est-ce que j'entends par là ? Déjà, tous vos prospects sont sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, ne perdons pas notre énergie à débattre sur ça. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de vendre du coaching à votre voisin ou au frère, au mari de votre cousine. Bien sûr, vous pouvez le faire avec tout le monde. Mais même ces gens-là, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, allez-y. Ce n'est plus un débat et ça fonctionne. Le social selling, c'est une manière de vous parler de prospection. La prospection dans du relationnel, la prospection sociale si vous préférez. C'est-à-dire que vous êtes dans la discussion, dans l'échange. Et ça, je peux vous donner une astuce sur les médias sociaux. Je vais juste vous donner quelques exemples. Vous allez chercher sur les groupes Facebook de votre thématique et vous contactez les gens en un à un ou vous cherchez via les hashtags sur Instagram ou via les intitulés de post sur LinkedIn. Je vous ai donné trois exemples de comment vous pouvez trouver des gens. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Si c'est le cas, posez-les-moi. Je serai ravi d'y répondre. Le social selling, c'est juste le principe de démarrer une conversation quasi informelle. Il ne faut pas que ça ressemble à de la vente. Sinon, ce n'est pas bon. En fait, vous intéressez, s'intéressez au prospect, à la personne. Je mets coacher parce qu'en fonction de votre résence, mais vous pouvez poser des questions en tout cas. Coacher, poser des questions. Inviter à un appel. Et on le verra après. Tant que vous ne faites pas d'appel, vous n'arriverez pas à vendre votre offre au premium. C'est juste normal. Et puis, de toute façon, est-ce que vous avez envie de travailler avec des gens que vous n'avez même pas eu au téléphone ? Je ne crois pas. Le marketing de contenu, on va même le mettre avant. C'est pour travailler votre personal branding. Et c'est pour vous rendre visible. Et gagner en autorité. C'est-à-dire, quand vous allez démarrer des discussions avec des gens, les gens vont se dire qui c'est ce gars, qui est cette fille. Donc, pour ça, il va falloir travailler votre personal branding pour donner confiance. Gagner en autorité pour donner envie. Et pour être touché des prospects. Je vous le mets d'ailleurs dans cet ordre. Donc, c'est important d'être visible parce que comme ça, vous allez toucher plus de prospects que si vous n'êtes pas visible. Personal branding, c'est que c'est important que la personne, elle se dit, tiens, je peux lui faire confiance et j'ai envie de faire un appel et j'ai peut-être même envie de travailler avec cette personne. Et gagner en autorité, c'est à travers votre contenu, vous donner envie. Par exemple, concrètement, ça veut dire que vous allez publier des anecdotes, des histoires, donner des conseils, des études de cas, partager du contenu des autres. Tout ça, ça va participer à votre marketing de contenu. Donc, si vous faites ces trois-là, ça va vous créer des opportunités. Ça va vous permettre d'avoir des gens au téléphone. Donc là, ici, vous avez bien compris, tout ça a pour objectif d'amener des gens, des prospects au téléphone. Donc, une fois que vous êtes au téléphone avec eux, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a deux méthodes. Je vais vous en présenter juste une aujourd'hui. C'est l'expérience de coaching. Donc, c'est F, le livre Profession Coach, si vous voulez en savoir plus. Rich Lidwin. Là, l'idée, c'est de coacher la personne comme si elle avait payé. Et puis, de lui offrir un deuxième appel où on proposera le programme d'accompagnement, votre offre de coaching. Là, la personne, elle vous dit oui, non. OK. Là, je simplifie au max. Je simplifie au max. Est-ce que quand vous voyez tout ça, vous dites OK, j'ai compris en 10-15 minutes ce que j'ai galéré à comprendre jusque-là. Et si ce n'est pas clair, vous me posez la question et dites-moi. Est-ce que vous avez des questions pour cette première partie ? Isabelle, merci pour ta question. L'idée, c'est de te démarquer, de te créer ta marque personnelle. Apple a un branding. Apple est une marque. Tu es une marque aussi. Du coup, quand je te dis Apple, à quoi tu penses ? Tu penses blanc, pomme, produit électronique, qualité, prétentieux, si jamais, tu vois. Moderne, stylé, voilà. Quand on pense à toi, Isabelle Balivé, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on se dit ? Moi, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je vais illustrer un peu ce que vous ressentez peut-être. Mais moi, souvent, on me dit, tu es quelqu'un d'authentique, tu es quelqu'un de simple, tu es quelqu'un de passionné, des choses comme ça. Tu es quelqu'un d'honnête. Ça, on ne me l'a peut-être pas dit comme ça, mais les gens le sentent. Et du coup, ça, c'est votre marque. Et c'est ça qui va vous démarquer naturellement des concurrents. Et ce que moi, j'essaye de véhiculer comme message et que j'aimerais que les gens se disent, c'est aussi, l'Ingen, c'est quelqu'un qui a de l'amour, c'est quelqu'un qui est expert, c'est quelqu'un qui est motivant, encourageant. C'est des choses que, voilà. Nos valeurs, le personal branding amène aux valeurs. On peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas juste les valeurs. Par exemple, moi, ma valeur, ça peut être la famille, mais ça ne veut pas dire que je dois publier forcément du contenu sur ma famille. Tu vois, je peux publier du contenu qui montre que la liberté est importante pour moi. Maintenant, la liberté de faire quoi ? De passer du temps avec ma famille. Donc, vous pouvez. Et si dans l'expression de votre personne, vous arrivez à exprimer vos valeurs, bravo, c'est ce qu'il faut faire. Et allez-y. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Si ça peut vous rassurer. Mais c'est idéal, en tout cas. Donc, bien vu. Phil, alors, il y a d'autres questions. Je vois, c'est E. Je ne sais pas c'est quoi ton prénom, mais c'est juste E. Un engagement sur six mois demande un contrat de paiement chaque mois par virement. J'ai du mal à exiger cela car peur qu'il n'est pas assez. Ouais, bonne question. Bonne question, E. Je ne sais pas c'est quoi ton prénom. Désolé. Pas forcément de contrat. Pas forcément de paiement par mois. Si jamais tu veux faire des paiements par mois, il y a un outil qui s'appelle GoCardless qui fait des prélèvements bancaires tous les mois. Tu n'as pas besoin de tous les mois demander de te faire un paiement. Six mois, ce n'est pas forcément plus cher que trois mois. Par exemple, six mois à base d'une fois toutes les deux semaines, ce n'est pas forcément plus cher que trois mois à base d'une fois par semaine. C'est pour ça que je vous invite plutôt à faire du trois mois que du six mois. J'ai du mal à exiger cela car peur qu'il n'est pas assez. Et ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Souvent, je ne te connais pas assez, je ne connais même pas ton prénom. Souvent, la peur qu'on anticipe chez les autres, c'est la peur qu'on a pour soi-même. C'est par exemple, est-ce que toi-même, tu as déjà rejoint un programme et investi des milliers d'euros ? Parce que si toi-même, tu n'as pas réussi à gérer cette peur pour toi, tu vas la transférer chez l'autre alors que l'autre, elle n'a peut-être même pas ce genre de peur. Donc, non seulement tu vas la transférer chez l'autre, mais il y a des grands risques que tu attires aussi des gens qui te ressemblent et du coup, des gens qui ont cette croyance par rapport à l'argent. Je stéréotype de manière très simple, juste pour que tu comprennes. Si moi, je suis anticapitaliste, je ne dis pas que c'est ton cas, je ne te connais vraiment pas. Je suis anticapitaliste. Du coup, je suis d'extrême gauche. Et du coup, je n'aime même pas l'argent et je pense, et on va en parler de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça se peut, je vais rejoindre le PCF, le Parti Communiste Français. Et du coup, dans mon entourage, il n'y aura que des gens comme moi. Et du coup, je ne vais jamais pouvoir vendre du coaching haut de gamme à des gens qui trouvent que l'argent, c'est un truc de capitaliste et que ce n'est pas bien et que ce n'est pas bien. Donc, d'abord, travaille sur toi, j'ai envie de te dire. Travaille sur ta propre peur. Parce que si aujourd'hui, vous rencontrez beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, le problème ne vient pas du fait qu'eux n'ont pas d'argent. Le problème vient du fait que vous allez vers ces gens-là. Et pourquoi vous allez vers ces gens-là ? Je ne dis pas que moi, je vais que chez des personnes riches. Mais c'est sûr que vers mon comportement, mon contenu, mon attitude, mes croyances, je vais attirer des gens qui me ressemblent plus ou moins. Donc, oui, c'est ce que je t'encouragerais à voir. Ah, c'est Emma. OK. Avec grand plaisir, Emma. Merci en tout cas pour ta question. Si vous avez d'autres questions, n'hésite pas. Alors, Phil, le premier appel doit-il être forcément au téléphone ou avec caméra ? Il n'y a absolument zéro règle. Fais ce que tu as envie et ce qui t'encourage. Moi, je peux te parler de mon avis à moi, mais ça ne restera que mon avis. Donc, ça ne vaut pas grand-chose. Moi, quand j'ai beaucoup d'appels, ça me fatigue beaucoup. Et du coup, je préfère faire ça qu'au téléphone parce que je peux m'allonger, je peux faire des pompes. Littéralement, ça m'est arrivé. Je peux marcher, je peux faire plein d'autres choses. Alors qu'un appel en visio, il faut que je sois hyper concentré et ça me vide en fait. Et si ça me vide, je ne peux pas faire plus de deux appels par jour. Et j'ai des journées où j'ai quatre, cinq appels. Donc, il faut que je sois en forme de manière égale pour toutes les personnes. Donc, je préfère faire au téléphone. Maintenant, pour les prospects plus avancés avec qui j'ai plus envie de travailler ou je sens qu'il y a plus de possibilités, je vais passer soit dès le premier appel ou soit le deuxième appel en visio parce que je pense que c'est comme ça que le message peut passer le mieux. Donc, voilà. Jean-Philippe, très bonne question. Pourquoi deux appels ? Tiens, en bon code, je vais te demander à ton avis, pourquoi deux appels ? Et en fonction de ta réponse, je te répondrai, Jean-Philippe. J'espère que je ne t'embête pas, mais je te pose la question. Pourquoi parfois on fait deux appels ? Let's go, on continue. Et puis, de rien, Phil. OK, Jean-Philippe et Isabelle, je vous laisse répondre à vos questions. Et après, je vous réponds. Je vous réponds, ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre, c'est parce que j'ai envie de vous faire réfléchir. Je pense que c'est plus utile, en tout cas pour le moment. OK, donc là, vous avez la méthode, mais ça ne suffit pas. Il y a des croyances. Il y a des croyances et là, je vous en donne 5. Je peux vous en donner 10, 15, 20, 2, mais je vais vous en donner et on pourra en discuter et réfléchir dessus. Il faut que vous ayez la croyance. Je suis déjà compétent. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai, je pense que c'est le problème numéro 1, le poison numéro 1 des coachs, ce qui est presque ironique, mais pas vraiment parce que ce n'est pas parce qu'on est coach qu'on est des super-héros, mais c'est parce que le premier travail du coach, c'est d'aider les coachs, c'est d'aider leurs clients à gagner confiance en eux. Et pourtant, c'est ceux, et j'en ai rencontré beaucoup, qui ont très peu confiance en eux. Et c'est OK. C'est OK, on le verra après en fait, mais il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus. Donc déjà, il faut que vous dites, je suis déjà compétent parce que le coach, il aime tellement apprendre, il est tellement humble qu'il ne se trouve jamais suffisant. OK, on va en venir après. Donc, vous êtes déjà compétent. Vous êtes déjà compétent. Le truc, c'est que je ne vous connais pas personnellement. Donc en fait, je ne peux pas affirmer que chacun d'entre vous, vous êtes assez compétent. Donc, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Par contre, si au fond de vous, vous savez que vous êtes compétent, il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut le conscientiser. C'est hyper important. Je suis suffisant. C'est dans l'enchaînement de je suis compétent. C'est-à-dire que je suis compétent, ça fait appel à vos aptitudes, vos compétences. Je suis suffisant, ça fait aussi appel à qui vous êtes. Et là, je ne sais pas si j'ose écrire ça, mais il faut que vous aimiez en fait. Il faut que vous compreniez qu'en tant qu'être humain, vous êtes suffisant. Et si vous n'êtes pas si compétent que ça, en fait, et on va le voir après, on va le voir ici, comme ça, je vais le... Eh bien, qui vous êtes est plus important que ce que vous faites. Je répète, qui vous êtes est plus important que ce que vous faites. Et donc, c'est qu'en pensant que vous êtes suffisant que vous pouvez croire à ça. Pourquoi ? Parce que dans le coaching, oui, il faut quelques compétences assez basiques de questionnement, de compréhension. Mais ça, pour la plupart en plus, c'est assez intuitif. Quelqu'un qui se lance dans le coaching, généralement, c'est quelqu'un qui est déjà intuitif. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé dans ce métier par hasard. Et du coup, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous poser la question. C'est pour ça qu'en fait, je vous encourage à coacher. Parce que ça, je n'aurais pas pu vous le dire tant que je n'ai pas coaché, je n'ai pas fait 400, 500 appels. C'est qu'en fait, durant l'appel, votre attitude, votre sourire, votre enthousiasme, votre écoute, vos mots d'encouragement, juste qui vous êtes en fait, ça aura même plus d'impact que ce que vous dites. Ça, c'est hyper important parce que celui qui a besoin d'être accompagné pour avancer, il a surtout besoin que quelqu'un croit en lui, le soutienne, qu'elle soit présente en fait. Un peu comme quand vous êtes triste et que quelqu'un vient vous consoler, la personne, elle ne fait rien en fait. Juste sa présence suffit. Quelquefois, c'est le stéréotype assez classique, mais la femme qui exprime un problème, le mari qui vient et qui trouve des solutions. Ben non, en fait, juste écoute. Juste écoute. Je ne dis pas que j'ai déjà compris ça et que je l'applique à 100%. Mais non, quelquefois, juste être là en fait. Rien que ça, ça booste. Rien que ça, ça fait avancer. Autre croyance, l'argent est une bonne chose. Ça, c'est hyper important à comprendre. Que l'argent est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose ? Parce que dans la société capitalistique, capitaliste dans laquelle on vit, c'est l'outil d'échange de valeurs. Donc, c'est sûr que si vous vivez dans une île déserte, l'argent, on s'en fiche. Mais dans le monde dans lequel on vit, tant qu'on fonctionnera comme ça, l'argent vous permet de vous procurer du matériel pour bien travailler, louer un local peut-être, même si je ne vous encourage pas du tout à le faire pour votre coaching en tout cas. Moi, là, j'ai un bureau. J'accueille peut-être une cliente. C'est à cause du Covid. S'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais accueilli plus de clients. Mais quand même. L'argent vous permet de recruter, de faire appel à d'autres personnes qui peuvent exprimer leur talent pour vous libérer du temps, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir offrir des choses à vos clients, pour pouvoir vous-même être coaché. L'argent est une très bonne chose. Il faut juste lui donner sa juste place. Ça, c'est le challenge. C'est quand l'argent devient trop important, qu'il prend trop de place, que ça devient dangereux. Mais sinon, l'argent est une très bonne chose. Donc, si aujourd'hui, vous avez des problèmes par rapport à l'argent, il va falloir travailler dessus. Moi, qu'est-ce qui fait que je suis passé de 30 000 à 200 000 euros par an en l'espace des 3-4 dernières années ? C'est parce que ces dernières années, j'ai travaillé ma relation à l'argent. Et cinquième croyance, je ne travaille pas, je construis mon avenir. Parce que dans le mot travailler, étymologiquement, ce n'est pas ma spécialité, mais il y a cette idée de labeur. C'est dur. Alors oui, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Moi, en ce moment, j'ai l'image de ma fille. Si vous voulez travailler ou prospecter plutôt certaines tâches. C'est comme changer la couche de votre enfant en fait. Prospecter, contacter les clients. Mais en fait, oui, c'est un peu contraignant et c'est désagréable. Mais en fait, vous êtes en train de créer une relation. Moi, je suis en train de créer une relation avec ma fille quand je change ses couches. Et surtout, je suis en train de l'aider à construire sa vie. Si elle est en bonne santé, si elle grandit bien, je l'aide à construire son avenir. Donc, changer une couche, si vous voyez ça comme changer une couche, si vous voyez le social selling, la prospection comme juste prospecter, tout ça n'aura pas de sens. Et vous n'allez pas trouvé de sens et vous n'allez pas trouvé de plaisir et vous n'allez pas y aller. Et si vous n'agissez pas, il n'y aura pas de résultat. Donc, c'est vos croyances qui mènent à des actions, qui mènent à des résultats. Donc, mettez de l'intention dans les croyances que vous avez. Ça va automatiquement découler sur des actions et des résultats. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Vous voulez remondir sur quelque chose avant qu'on passe à la suite ? Sachant qu'on terminera à 13h, grand, grand, grand max. Jean-Philippe qui répondait à la question tout à l'heure, pourquoi deux appels pour laisser réfléchir le prospect entre deux ? OK, il y a un peu de ça. Alors, on peut faire deux appels, trois appels ou quatre appels parce que tout dépend du niveau de conscience de votre prospect. Si votre prospect, il arrive en mode alors comment je t'appelle ? Jean-Philippe, je te connais depuis trois ans, je suis tout ce que tu fais. Là, j'ai un besoin en coaching. Ta solution, j'ai vu. Je devine. C'est la meilleure. Si tu peux me la présenter, je m'inscris de toute façon. Là, tu fais une demi-séance. Tu fais ça en 15 minutes, tu prends l'argent et tu donnes rendez-vous pour la première session. Mais il faut parfois faire deux, trois, quatre appels quand le niveau de conscience est bas, quand la personne ne sait même pas ce qu'est le coaching, quand la personne n'est même pas très au clair avec son propre problème, quand il ne connaît pas votre offre. quand il ne connaît pas votre approche. Parce que je vous dis ça parce que l'un des pièges, c'est que les coachs, durant le premier appel, vont coacher pendant 50 minutes et après, pendant trois minutes, ils vont sortir leur offre vite fait, bien fait pour s'en débarrasser et puis après, ils finissent l'appel. Mais du coup, tu ne laisses pas le temps de réfléchir, de discuter. Ton offre, tu l'as présentée en deux-deux, en fait, parce que les gens n'aiment pas vendre. Du coup, ils présentent en deux, mais ça ne donne pas envie aux gens d'acheter. Ça ne donne pas envie. Ce serait comme avoir une très belle vitrine. Tu as une boutique, tu as une très, très, très belle vitrine. Mais quand tu rentres dans la boutique, on ne te laisse que deux secondes pour toucher l'habit, pour regarder. Tu n'as même pas le droit de vraiment l'essayer. Donc, tu ne peux pas acheter si tu n'as pas pris le temps de comprendre l'offre. Et du coup, pour comprendre l'offre, il faut du temps. Et souvent, le premier appel ne suffit pas pour présenter l'offre. Surtout quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas l'expérience nécessaire, vous ne pouvez pas comme ça pitcher votre offre. Il vous faut une deuxième session où là, vous allez rebondir sur ce que vous avez fait durant la première session et là, vous allez présenter votre offre. Ça t'aille, Jean-Philippe ? OK. Et pour les appels, de combien de temps ? Il n'y a pas de règles, Isabelle ? Il n'y a pas de règles. Maintenant, il n'y a pas de règles, mais il y a des bonnes pratiques. C'est sûr que si tu fais deux appels de 20 minutes, ça ne sert à pas grand-chose. Mais si tu fais deux appels de deux heures, c'est bien trop. Ou pas, ou pas en fait. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais surtout au début, quand vous êtes débutant, mieux vaut prendre plus de temps que pas assez. Merci, Philippe. Quatre rappels. Quatre rappels. Le perfectionnisme a toujours vouloir faire plus juste en fonction de chaque coaché unique. Je ne sais pas si c'est une question que tu poses, mais en tout cas, si tu veux rebondir dessus, je serais curieux. OK. Troisième et dernière étape pour réussir, c'est votre environnement. Il y a l'environnement physique, ça, on va faire vite fait. Le matériel et le lieu. Ce n'est pas grand-chose, mais ça joue. C'est-à-dire ce webinaire-là, si j'étais dans ma cuisine, comme je le suis quelques fois, je ne pourrais pas parler comme ça. Je ne pourrais pas être aussi enthousiaste. Du coup, je ne serais pas à l'aise et du coup, je ne pourrais pas vous donner le mieux. Quand je fais du coaching dans la cuisine, ça passe parce que je suis plus posé. Je suis moins dans cet enthousiasme comme une conférence. Le lieu où vous êtes. Du coup, moi, j'ai un bureau là que je loue exprès pour travailler. C'est juste génial. Je sépare pro et perso et c'est top, même si je travaille de chez moi quelques fois. Du coup, matériel, ça peut être tout. Ça peut être matériel et outil. Vous l'avez bien compris. Ça peut être votre ordinateur. Votre ordinateur qui est trop lent, qui ne marche pas, ce n'est pas efficace. Les outils, si vous ne pouvez pas vous payer un Calendly, par exemple, la version pro et que ça vous pose des problèmes, vous allez être bloqué. Tout le reste peut être bon, mais ça va être dommage. en fait, ça va être dommage. C'est comme avoir un verre un peu, j'en profite pour boire, un peu cassé. Oui, vous pouvez quand même boire, mais il ne faut pas vous couper. Il faut avoir un mode d'emploi de qui vous êtes. Je vais même ajouter un autre. Il faut savoir planifier. Il faut savoir planifier. Ça, c'est ce qu'on fait aussi avec nos clients. c'est-à-dire que oui, c'est bien de connaître tout ça, mais à un moment donné, tu ne peux pas démarquer. Bon, je me réveille à 10 heures du mat. OK, je fais quoi ? Je fais quoi ? Non, il faut planifier un minimum. Sinon, notre énergie peut être perdue. Il faut que vous compreniez comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez mieux le matin ? Est-ce que vous travaillez mieux le soir ? Est-ce que c'est une fausse croyance de penser que vous travaillez mieux le soir que le matin ? Est-ce que vous avez besoin d'un outil de tâche ou un carnet papier ? Etc. Donc, ça, c'est important que vous compreniez. Puis, la gestion de vos émotions. Ça, c'est hyper important, la gestion de vos émotions. Parce que vos émotions peuvent tout faire capoter. Tout peut être parfait, mais vous gérez mal vos émotions. Il y a un prospect qui vous dit un truc, ça vous énerve. Et du coup, toute la journée, vous êtes énervé. Et du coup, vous pouvez tout bien faire, tout savoir, tout planifier. Eh bien, ça vous a gâché la journée. Donc, ça, c'est hyper important de comprendre votre propre mode d'emploi. Puis forcément, en tant que coach, j'ai envie de dire que vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être coaché. Si vous ne croyez pas au fait d'être coaché vous-même, soit vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, donc c'est plutôt dangereux, soit vous ne croyez pas pleinement à la puissance du coaching. Mais vous avez besoin d'être guidé, d'être soutenu. Ça, c'est hyper important. Et pourtant, bien trop de coachs ne sont pas eux-mêmes coachés. Après, je peux bien comprendre, il y a des raisons financières, etc. Mais je n'y crois pas tellement. Je pense vraiment que quand on comprend l'intérêt d'être coaché, il n'y a pas trop d'objections, en tout cas pour un coach. Il n'y a pas trop de raisons de ne pas être coaché. Parce que, oui, ça coûte cher un coach, mais tu le rentabilises. Oui, dans mon quartier, il n'y a pas de coach, tu peux faire en ligne, etc. Il y a très rarement une bonne raison de ne pas être coaché. Après, ça peut être une histoire de timing. Oui, là, je pars en vacances, là, je viens d'avoir un bébé. Ok, d'accord. Mais ça, ça représente 1 % des cas. Donc, ça, c'est important pour vous. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai balayé tous les aspects. Franchement, si vous faites tout ça, vous pouvez facilement, vous pouvez générer 5 à 10 000 euros par mois. Après, si vous voulez générer 20, 30, 40 000 euros par mois, ce que nous, on a fait récemment, il y a d'autres challenges. Il y a d'autres challenges, mais c'est que ça, en fait. Si vous voulez avoir juste 2, 3 clients à 2, 3 000 euros par mois et faire entre 5 et 10 000 euros par mois, c'est entre guillemets que ça. Est-ce que vous avez des questions ? Et sinon, dites-moi dans le chat s'il y en a qui veulent que je présente Mission Passion, la nouvelle formule. Et si c'est le cas, je reste avec vous. Et sinon, je vous dis au revoir et puis, ça aurait été un grand plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. Jean-Philippe, coacher ou superviser ? Supervision, c'est une forme de coaching. Alors après, moi, je ne maîtrise pas totalement, mais c'est une forme de coaching, donc c'est déjà pas mal. Par contre, ce n'est pas du coaching, coaching. Moi, je pense que c'est important d'être aussi coaché parce qu'en supervision, vous allez surtout travailler sur ton travail avec les coachs. Donc finalement, le superviseur, il est au service de tes coachés. mais là, il s'agit de toi de travailler, toi de t'améliorer. Fabienne, tu es intéressé par mission de passion ? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Sinon, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Supervision, alors moi, je n'ai pas fait d'école de coaching, mais pour ceux qui sont dans les écoles de coaching, dites-moi si je me trompe et s'il y a des choses à ajouter, c'est que vous coachez des gens, mais pour vous assurer que vous faites un bon coaching, il y a une supervision où vous faites des réunions de temps en temps pour parler de vos cas de coaching pour être sûr comme ça que vous faites du bon travail. Parce que si vous êtes votre propre juge et qu'il n'y a personne qui fait un retour sur votre travail, il y a le risque que vous fassiez du mauvais travail sans vous en rendre compte. Après, ça, c'est une vision des choses. Moi, par exemple, je n'ai pas de super, je n'ai pas de supervision. Il y a des avantages et des risques. Solène, je remets la mind map. Isabelle, oui, vas-y, on est là pour ça. Ok, top. Fabienne aussi. Phil, pour gérer une colère, j'ai un truc chamanique très puissant à vous partager. Ok, top. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok. Sinon, je reste qu'avec Isabelle et Fabienne. C'est plutôt pour poser nos questions sur nos coachings et avoir d'autres visions. Ah oui, pour la supervision. pour la supervision. Et du coup, la supervision, c'est surtout centré sur votre coaching. Mais moi, je vous invite, par exemple, moi, j'ai un psy, j'ai des coachs. Moi, on travaille sur ma gestion des émotions, mon leadership, ma planification. Et ça, dans le cadre d'une supervision, on ne va pas passer une heure par semaine pour vous aider à mieux gérer vos propres émotions indépendamment de vos clients ou pas. Ce n'est pas le but. donc ça, c'est très intéressant. Je confirme. je vais vous tuner dit, je vais te prendre mais dans le cadre et je vais te servir